et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce nouveau live sur doom keeper alors comme on en avait parlé une fois précédente j'ai fait un petit run en solo pour débloquer le nouveau personnage aujourd'hui on va l'essayer je sais pas du tout comment il fonctionne je l'ai pas du tout essayé on va j'espère qu'il y aura un petit tuto la première fois qu'on lance on va voir ça ensemble on voit déjà un petit peu son gameplay sur le côté il a ses petites boules gravitationnelles et il est capable de s'en servir pour casser les murs et visiblement après il a une espèce d'aura qui lui permet d'attirer les choses à ramasser puis de les envoyer donc on va voir un peu ça on va partir sur le dôme laser je pense le compagnon on va pas en prendre on arrivera peut-être à en débloquer un on va garder le bouclier avec le dôme laser je trouve qu'il marche plutôt bien et on va se mettre en chasse à la relique ouais c'est parti on va partir sur une carte difficile on va pas partir en brutal direct alors qu'on ne connaît pas on va pas mettre non plus de modificateur depuis la dernière partie que j'ai lancé il y a eu pas mal de choses ajoutées en notre l'assesseur les monstres ont un petit peu changé de design vous verrez il y a ces modificateurs là mais qu'on verra peut-être une prochaine fois qui permettent de rajouter de la difficulté voilà ils sont plus rapides mais moins de santé deux fois plus de temps entre les vagues mais sont plus puissantes la carte est un labyrinthe et les gisements de fer sont deux fois plus riches mais tout coûte deux fois plus cher celui-là je suis pas sûr de l'intérêt j'imagine que ça doit jouer sur le fait qu'on peut pas on peut toujours en ramener autant donc ça rajoute quand même pas mal de difficultés c'est parti on va se lancer alors il faut aussi se recaler sur les touches on va regarder si on a une petite cinette différente j'ai pas l'impression et bim alors c'est pareil maintenant le petit monstre du début change sympathique ah ok l'assesseur alors maintenez espace pour charger une sphère posissez une direction et relâchez-la ok elle se charge à chaque rebond minage par rotation pour retirer un seul rocher vous pouvez déplacer la sphère cinétique rotative vous pouvez arrêter le minage sans tir de sphère en relâchant d'abord les touches d'accord ok donc en fait on peut charger avec les touches on la met dans une direction si on relâche ça décolle si on lâche pas bah et mine tout simplement ok très bien collecte par gravité maintenez Q pour attirer les ressources jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées sur vous ok alors avant Q avec l'autre c'est pour lâcher les ressources donc faut faire gaffe une fois verrouillées sur vous elles vous suivront même si vous relâchez la touche de collecte très bien appuyez sur Q pour déposer une ressource et vous visez dans une direction celle-ci sera fortement accélérée d'accord et bien voyons ça alors du coup là je charge et je mets la direction ça fait que miner ok très bien et donc si je l'envoie par là et que je lâche par contre là si j'envoie par là ouais c'est hyper long parce qu'il faut que ça rebondisse super loin ok et là elles me suivent mais c'est lent donc je peux les jeter ok intéressant intéressant et salut sereine bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ah j'ai pas assez appuyé ok et donc là du coup j'envoie ouh ça va être particulier comme gameplay là je l'ai chopé c'est bon ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un nouveau schéma de minage parce que vu qu'il faut que la boule rebondisse on peut pas se permettre de rebondir toutes les deux cases hyper loin il va falloir qu'on fasse ça de manière un peu différente j'espère que ça va bien sereine alors ici les icônes pour démontrer ah les icônes ne marchent plus pour dépenser les points normalement ça devrait toujours bah merde putain j'ai oublié que les monstres qui arrivent du coup excusez moi j'arrive 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 est ce que j'ai débloqué suffisamment pour quelque chose oui alors déjà on va prendre la jauge de proximité et le truc qui permet de voir ok on ira voir après ce qu'on peut faire excusez moi je cherche ce monstre normalement ça devrait fonctionner sereine ouais quel ton a réussi du coup je trinque avec mon café mais toi par contre sereine t'arrives pas à les dépenser ah bah salut dreamy bienvenue sur live du coup je retrinque mais à l'eau parce que je viens de finir mon café t'essayes d'acheter quelque chose en particulier genre même le trinque là qui a priori fonctionne avec les autres ça marche pas avec toi alors on peut se déplacer plus rapidement améliorer les dégâts de la sphère ou tirer les sphères en paquets ok est ce que tu es sur une tablette ou un téléphone peut-être sereine quelque chose dans ce genre là ou un navigateur un peu exotique renvoyer des sphères d'accord donc ça ça me permettrait de renvoyer les sphères qui reviennent vers moi pour les activer et ça je pourrais avoir 3 sphères d'accord ok pourquoi pas et là ok on augmente les dommages de minage mais sans lancer les sphères du coup très bien une tablette alors peut-être que ouais ta tablette a un truc qui déconne ça c'est le laser classique et ça c'est le bouclier ok donc très bien c'est une vieille tablette peut-être ou quelque chose de genre là alors du coup j'ai un peu paniqué j'ai pas été chercher mes trucs alors est ce que je peux laisser ma sphère ah je peux pas charger la sphère quand je porte des trucs ok c'est bon à savoir par contre ouais ça doit sûrement venir de la tablette Soren désolé mais ah ça va être particulier à utiliser faut vraiment que je m'habitue là je peux le lancer donc ici ok donc on peut miner comme ça mais c'est quand même vachement plus lent hein mais une fois que je suis là je peux le mettre vers le bas et envoyer et du 8 après je peux me casser ça c'est cool ah on voit qu'on a repéré un petit peu de trucs mais c'est déjà l'heure de repartir j'arrive pas à me concentrer sur la jauge de monstre en même temps que je fais ça on a 6 donc avec 6 on va prendre la puissance du laser alors ce qui est cool c'est qu'ils arrivent du même côté ok on a pris un petit peu d'avance grâce à ce 6 là ça serait intéressant Soren qu'éventuellement si tu as la possibilité tu testes sur alors soit une autre tablette soit éventuellement un PC ou quelque chose de différent alors jusqu'où on peut les envoyer ok visiblement ils montent ils montent ils montent très bien alors c'est espace pour miner ça va quand même presque plus vite de oh je l'ai dévié je veux dire ça va presque plus vite de l'envoyer même si elle met longtemps à revenir que de de forcer de forcer à la main avec Kat on pourrait prendre le viseur on va prendre le viseur on va essayer de d'assurer l'intégrité de notre dôme assez rapidement ok ça y est c'est l'heure tu pars en formation pour 3 mois 3 mois loin de chez toi du coup sale bête ok et bien le bonjour quant à mine voici ta réponse live en live ah oui tu avais demandé si si je liveais mais du coup j'étais déjà parti en live quand tu envoyais ta question allez mine ouh c'est dur ça on va essayer de l'envoyer de là on verra si il retombe ah ici il y a un artefact ça c'est cool par contre j'ai pas vraiment moyen de l'envoyer vers le haut ça va être hyper long donc on va faire comme ça ah du coup j'en ai plus de sphère ok c'est bon ok c'est bon elle est revenue je pense que j'ai moyen de le choper je pense que j'ai moyen de le choper alors par contre comment je fais pour le prendre lui merde j'ai pas réussi à le prendre ok bon il va falloir qu'on creuse ça alors il y a une grosse saloperie est-ce que on peut faire quelque chose d'intéressant on peut améliorer oh non merde j'ai réparé je sais pas ce que je voulais faire on peut réduire les dégâts au corps à corps on va se débarrasser de cette saloperie celui là qui est tout prêt on va encaisser quelques coups tant pis ah ça faisait longtemps qu'on a pas fait de live sur Domekeeper Contamine donc t'as pas raté grand chose pour le coup j'ai fait un petit run en solo pour débloquer le personnage ok faut juste que je fasse espace dessus et c'est bon ça fonctionne et là c'est la première fois qu'on fait un run avec alors un téléporteur ou un condensateur alors produire de l'eau par condensation ça peut être très puissant si on débloque l'autre objet qui permet de transformer après mais le téléporteur euh le téléporteur il est bien quand même hein mais peut-être un peu moins utile avec ce perso on peut envoyer les ressources ouais si on va prendre le téléporteur quand même alors faut que je le prenne ah mais j'avais pas vu ici il y a un truc là alors du coup il faut que je le lâche par contre on va laisser ça miner ah merde c'est passé trop long bon du coup je peux pas le laisser miner il faut que je m'en occupe moi même allez ça va être l'heure des monstres ah merde je vais rater un tir on ira le chercher plus tard on a quoi ? on a 4 avec 4 on va pas faire grand chose se déplacer plus rapidement c'est moins utile maintenant qu'on a le téléporteur euh je pense que ce truc là quand même pourra nous faire gagner du temps améliorer la sphère aussi améliorer la sphère aussi ça va devenir un must have allez venez petit monstre là ok on a les petites saloperies on reste une allez décède ok parfait on a pas pris de dégâts on peut prendre notre petit téléporteur du coup alors on va... non comment je fais pour le choper comment je fais pour le choper ? je sais plus AQ ah je sais plus est-ce que gadget 1, gadget 2 ? non chargé pour récupérer, dôme ah merde si je fais juste espace ça m'envoie dedans de toute façon si je laisse appuyer je le ramasse pas et si je fais le truc par gravité je le ramasse pas ok bon bah tant pis on va faire sans pour l'instant on va chercher la petite pépite que j'ai raté tout à l'heure et puis on va dire que ça sera un coup pour rien c'est parti qui est-ce qui nous arrive dessus ? ici raté ok c'est bon notre bouclier a encaissé il reste des trucs alors n'hésitez pas si jamais je rate certains de vos messages dans le chat à me redemander parce que c'est un chat qui demande d'être pas mal concentré sur son écran non c'est pas ça c'est ça non c'est pas ça c'est ça et salut zikino bienvenue sur le live ok parfait il y a des trucs à ramasser ah j'ai plus de sphère rien à toi fait la peine de partir trop loin allez charge t'as une sphère là ? je vois que t'as une sphère ok il veut pas ah j'ai deux sphère ah non je peux pas je peux pas charger deux sphère quand je porte ça alors peut-être que du coup ça me permettrait de ramasser ce truc non mais non sérieux non bon ok tant pis euh j'espère que t'auras pas loupé ton non j'ai pas loupé ton arrivée t'inquiète euh je vais débloquer ça ouais c'est le nouveau perso alors on teste et j'ai un petit peu de mal pour l'instant honnêtement le gameplay change vachement et genre là j'ai j'ai pris le téléporteur comme objet et en fait bah j'arrive pas à le déplacer parce que dès que je le reprends la touche pour prendre c'est la même que pour rentrer dedans et du coup bah pour l'instant je suis un petit peu coincé si jamais dans le chat vous avez des idées pour ramasser ce foutu téléporteur n'hésitez pas en plus il est pas hyper bien placé on va pas se mentir bon déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire descendre artificiellement ah non il flotte ce con bon bah du coup non tant pis il y avait de quoi miner ici oui je peux envoyer les morceaux vers le haut tout à fait il faut que je les ramasse par gravité aussi avec ma petite jauge jaune là et après plutôt que simplement les laisser tomber je peux me mettre là et je les envoie vers le haut tout à fait tout à fait ça fonctionne très bien ça va être l'heure des monstres plus besoin d'ascenseur en théorie ouais mais après il faut quand même bien viser alors on a débloqué 5 avec 5 on pourrait justement les envoyer sous forme de paquets on pourrait aussi renvoyer les sphères ou avoir plus de sphères par contre c'est 8 secondes pour les recharger alors qu'actuellement ça a plutôt l'air d'être 5 secondes améliorer les dégâts de la sphère ce serait pas mal il nous en manque juste une on va essayer de faire ça améliorer les dégâts alors alors on va pouvoir encaisser son tir à lui normalement de justesse dès qu'il revient on va encaisser des coups ah fuck ça arrive de tous les côtés ça c'est pas cool on se débarrasse de ça arrête de me taper dessus toi arrête de me taper dessus toi et puis en plus on va pas pouvoir buter les petites saloperies parce que y'a aïe 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 on prend cet ascenseur en tant qu'assesseur ça m'intéresse enfin le téléporteur plutôt oula on est lent oula on est bien lent allez mec vas-y bientôt je te les lance c'est ici je crois le centre c'est ça c'est ici on va essayer d'aller un petit peu par là ok ça va être l'heure de rentrer alors avec là on est capable d'améliorer les dégâts on va pouvoir faire plus de dégâts on peut aussi prendre ça du coup bah non j'ai déjà pris on va rien prendre d'autre pour l'instant c'est ici ok on a pété notre bouclier ah il y a un deuxième tireur un troisième tireur pas cool mais ils vont tous venir de leur plein gré se faire tuer ok on a zéro cobalt ah non parce que si je maintiens la touche justement ça charge la sphère et si j'essaie de le ramasser avec mon truc de ramassage spécifiquement fait pour lui avec la gravité bah ça fait rien du coup je suis un petit peu curieux de savoir on a rien trouvé là on a trouvé de l'eau alors c'est qu'on ramasse hop allez bouge j'ai l'impression qu'il est plus gros aussi avec sa cape là il a une hitbox plus grosse le perso s'appelle l'assessor ou assessor en anglais il n'y a aucun endroit où je peux lancer une sphère de manière optimale avant qu'ils arrivent on y retourne hop là c'est sûrement lui ouais zikino alors avec 5 est-ce qu'on peut pas améliorer un petit peu notre bouclier on peut améliorer la puissance de notre bouclier bon malheureusement j'ai pas réussi à le faire avant l'attaque mais ça va quand même être utile pour la prochaine crève ah il y a une saloperie en face non meurt on se recentre on reprend notre petit téléporteur calme ma main parce que c'est hyper je suis toujours sans manette c'est vrai que c'est quand même assez demandeur pour les doigts tiens c'est une musique différente aussi hop on va remonter ça ah il y en a un qui s'est pas accroché ah mais ils sont pas accrochés ah drame ok il y a un petit dong quand euh oh échec en utilisant le deuxième binding de gadget avec Y alors est-ce que c'est Y chez moi ? R non Y non ah oui Y pour la manette ouais oui du coup logique euh du coup c'est pas ça souris hop et non je supporte pas la manette en fait euh ça fait tellement longtemps que je joue plus à la manette que maintenant quand j'en prends une je ça me ah raté putain aïe à ce biome là oh la vache ce biome là il est il est brutal hein et si je me mets là non et si je fais Q et Q et espace non Q et espace je retombe dedans mouais 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 un truc euh un truc m'échappe a parfait un petit peu de cobalt ça c'est nickel ça va nous permettre un petit peu de réparation ah là là mais ouais tu vois on peut les lancer mais ça prend complètement la vitesse que t'as la cinétique que t'as et tout donc du coup c'est quand même pas évident si tu veux vraiment les lancer en ligne droite jusqu'en haut c'est pas si facile que ça ah y'a une saloperie qui tire de l'autre côté vite 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 deux saloperies qui tire ah c'est chaud de tuer de leur truc là ah y'a eux qui arrivent ah bon sang on va tellement se faire manger dans la tronche oh ha pauvre dôme quoi alors maintenant il faut leur faire un peu de dégâts quand même ah la vache sur une vidéo le gars le bouge comme s'il le sectionnait ensuite il le déplace il va sûrement y'a avoir une touche on va tomber on va essayer je sais pas ah bon ça me permet de me déplacer ça ça c'est pour se déplacer ok il est en QWERTY très bien ah ça permet de le prendre ok alors peut-être qu'il faut que je fasse juste une fois Q ah c'est une fois Q d'accord ok c'est une fois la touche de gravité et du coup pour le lâcher ok d'accord ok merci Zikilo c'était donc ça bon on a de l'eau ça nous sert à rien c'est trop tard pour aller chercher ok ok bon de toute façon on va peut-être pas passer cette vague on va dire que c'est le coup d'essai bon on va devoir encaisser ce qui arrive là pas le choix tuer ça tuer celui-là il en reste un une petite saloperie là aïe 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 ok on a douillet mais on a un téléporteur bon ça veut dire que du coup je vais peut-être pouvoir commencer à dépenser des ressources que je n'ai pas pour l'améliorer et l'utiliser pour déplacer des ressources et alors là j'ai plus de sphère donc je ne sers à rien ok ça y est ah oui alors ils ont rajouté des petits trucs d'ambiance aussi vous voyez sur la petite boule bleue maintenant il y a des petites saloperies mais c'est juste pour faire jouer ils ne font rien juste elles vont venir jouer avec les ressources mes touches c'est le binding par défaut du clavier mais ça change un petit peu avec l'assessor c'est ça bon il y a de la flotte à ramasser là mais honnêtement je m'en fous un peu pour l'instant il faut absolument des pépites ou du cobalt éventuellement tombe pas tombe pas ok merci bon du coup c'est con est-ce que je vais bien aller me mettre dans l'angle si je veux le jeter donc autant rentrer à pat crève crève ok on a pris un tir l'autre là allez il faut qu'on se débarrasse de ça il faut absolument qu'on améliore la vitesse de notre laser il faut qu'on fasse tellement de trucs on est tellement à la bourre on va tellement crever ça va au prix ouais en fait les touches changent un petit peu avec l'assessor l'assessor c'est chargé pour tirer donc du coup en fait tu charges et tu mines avec espèces et tu ramasses avec Q tu trouves que le jeu défavorise à fond la survie comment ça Saren ? on est obligé d'essayer de survivre de toute façon si on veut tenter de faire quelque chose il fait tout pour que tu crèves ça c'est vrai par contre je ne peux pas le nier le jeu est là pour te tuer les créatures elles ne sont pas là pour te faire des cadeaux clairement mais par contre c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus brouillon de miner avec ce truc ça y est j'ai une sphère qui est revenue j'ai survécu à combien de vagues maximum ? alors en fait il y a un mode infini mais le vrai objectif du mode de jeu dans lequel on est Saren c'est que quelque part dans les cavernes il y a une relique à trouver et en fait si tu la trouves et que tu arrives à la remonter tu gagnes tout simplement j'ai attrapé le... mais non j'ai attrapé notre salope quel enfer bon bah je vais ramener une pépite c'est pas brillant après il y a un compteur de vagues que tu peux installer dans ton dôme et ça coûte des ressources et bon j'avoue qu'en général j'ai autre chose à faire avec mes ressources donc je ne l'ai jamais installé voilà on va tellement douiller ok oh je peux même pas leur tirer dessus parce qu'il y a l'autre devant oh la vache ouch est-ce que je peux renvoyer la balle ? alors oui il y a un... alors si tu parles des projectiles des ennemis il y a un truc pour ça que tu peux acheter et si tu parles de ma sphère là d'assesseur il y a aussi un truc que je peux acheter pour ça donc il faut attendre qu'il soit bien dans le bon sens voilà et on en voit ok très bien toi tu viens avec moi tu viens avec moi tu vas là-bas voilà quoi mais il va où ? mais t'es sérieux ? qu'est-ce qu'il fait ? celui-ci non ah puis je peux pas miner en plus quand j'ai ça ça c'est chiant ça remonte-toi non mais ça doit leur mettre... il doit être en basse gravité du coup s'il rencontre un obstacle il est pas content je sais pas euh on est tellement lent... c'est terrible alors par contre si j'arrive à acheter l'amélioration du téléporteur pour le coup où ils téléportent des ressources ça va être hyper rentable ils vont en descendre ils vont en descendre large moi j'ai quoi ? j'ai 5 qu'est-ce que je peux foutre avec 5 ? alors remarque j'ai pas mal d'eau je peux installer l'inventaire je peux installer le compteur et on voit que j'ai survécu à 16 vagues déjà quand même c'est pas mal mais avec 5 fers je peux prendre le truc qui les tire sous forme de paquets il revient de là où je l'ai lâché ? non je pense que non je pense qu'on le voit quand les trucs qui sont en gravité faible les pépites quand je les balance ils rebondissent sur les murs et tout donc je pense que tant que la gravité la gravité faible reste active bah ils rebondissent, ils font un peu leur vie quoi on pourrait prendre le truc de retour à l'envoyeur qui pourra nous sauver la vie quand même il y a aussi les dégâts on va prendre les dégâts tiens pour changer comme ça je vais pouvoir me concentrer alors forcément je me envoie des saloperies ok pas du tout pouvoir me concentrer sur rien du tout en fait j'ai rien pour attaquer au corps à corps ah mais il y en a un de chaque côté plus le volant bon il faut qu'on bûle celui-là on intercepte ça c'est raté ça sent la faim ça sent tellement la faim ah non notre petit dome est cassé le dome est perdu mais bon du coup on peut quand même commencer avec un gadget pour la prochaine partie on va le garder c'est pas si mal une fois qu'on commence à le maîtriser pour miner dans une seule direction non c'est pas une upgrade tu peux le faire de base ah mais c'est très lent en fait tu fais t'appuies sur espace pour charger ta sphère et tu pointes dans une direction sauf que tant que tu relâches pas l'espace bah du coup ça mine dans une seule direction comme ça que ça fonctionne on va se relancer on va rester en difficile parce que visiblement c'est pas mal par contre c'est très lent et du coup tu peux l'améliorer ça sert à rien pour l'instant tu vois là je peux le mettre pendant que tu le fais t'es beaucoup plus lent aussi forcément il y a une amélioration pour qu'il soit plus efficace et après le pointe dans une direction alors excusez c'est ces choubitis qui se mouche ah un petit peu de cobalt très bien alors il y a deux settings la taille de la carte qui augmente le nombre d'objets et et autres minages enfin veines enfin tout ce qu'on peut trouver quoi la vigérice elle arrive des fois à l'envoyer dans des sens différents c'est particulier ça va bientôt être l'ordre des monstres je pense et la difficulté c'est la difficulté des vagues de monstres j'ai essayé en brutal une fois t'as genre direct t'as des gros gros monstres bien énervés qui arrivent quoi bon bon on a eu quelques pépites ah cool on en a trouvé d'autres on va direct prendre la jauge de proximité donc c'est bientôt on va essayer de se passer de ça non je vais pas me passer de ça parce qu'il me le faut si je veux me soigner donc je vais prendre ça du coup et le reste on pourrait direct prendre ça augmenter la résistance bon très bien on va prendre ça j'ai essayé de l'envoyer vers le bas mais ça a pas trop marché en plus c'est con parce qu'on était bien parti parce que j'avais pu prendre assez tôt l'augmentation de puissance du laser qui nous avait donné un petite longueur d'avance mais ça a pas duré je pense que en vrai pour lui le téléporteur peut être vachement utile parce que vu que c'est beaucoup plus brouillon son système de fouille ça fait qu'on est capable de se rendre à des endroits pas du tout linéaires en faisant des virages etc de manière très efficace ok on va trouver un petit peu d'eau non là je les ai pas attrapés voilà venez là ah la vache l'enfer non j'ai pas le petit grappin je les balade juste en faisant perdre la gravité et du coup ils se baladent avec moi quoi alors là on doit avoir assez pour la puissance du laser qu'on va prendre après le gameplay est vraiment très sympa alors ça on a des nouveaux monstres qui volent dans ce biome là mais ils deviennent pas fantomatiques du coup on est capable de les taper si on est assez rapide bah il est vraiment bien le jeu franchement euh... Contamine euh... c'est vraiment un jeu qui est vraiment sympathique il y a vraiment... enfin il est très difficile hein par contre ça... ah là par exemple je suis bien dans la merde pour passer avec mes trupe quoi bon on aura récupéré une pépite c'est magnifique alors j'aimerais bien du coup essayer de... même si ça va être complètement pourri ah putain je l'ai raté faire une petite ligne droite il faudrait essayer d'avoir une petite ligne droite toujours depuis notre dôme pour pouvoir... faire des trucs euh... le fait de vous téléportez prend moins de temps ça ça serait pas mal hein parce qu'on peut se téléporter du dôme vers le portail et dans l'autre sens on lui renvoie les ressources on va voir si en lui balançant... mais je crois qu'il faut qu'on les pose à côté on va tester de toute façon au pire l'amélioration elle sert à rien c'est triste mais c'est comme ça c'est triste mais c'est comme ça c'est triste mais c'est comme ça il y en a à droite ah oui je sais qu'il y en a à droite c'est la fin de dessus toc toc bah téléporter les ressources serait top mais d'un autre côté si je suis obligé de à chaque fois devoir les déposer attendre que j'ai 0 que je les dépose qu'ils sont en gravité que la gravité tombe qu'ils tombent sur le téléporteur ça peut quand même être assez long ah mais non mais je t'ai envoyé là par là haut arrête un peu de faire n'importe quoi allez et en fait on voit on voit qu'elle prend de la vitesse de rotation et du coup plus elle rotate vite plus elle casse allez on monte alors on a peut-être rapporté assez de trucs là on a 7 pour 7 on pourrait augmenter la vitesse du laser je pense qu'on va prendre ça on va tenter pour avoir de l'eau ok très bien ah il nous aura de l'artefact ça c'est intéressant par contre on va prendre une sphère qui va faire comme ça et on va miner ça à la main hop et on l'envoie en haut rater il nous reste un truc pour avoir notre petit tunnel vers le haut ah non il est là notre tunnel vers le haut je peux l'envoyer ça aussi ? un peu alors la sonde ou le convertisseur de ressources pour le coup je pense que la sonde elle pourrait bien nous sauver pour savoir si ça vaut le coup de perdre du temps à à miner dans les coins là qu'on a pas fait bon on a rien ramené par contre je crois donc c'est parti pour le fight c'est bon on les a eu alors notre truc est chargé on y va on va lancer une petite sonde par là ok il y a des trucs ici bonne bataille de boule de neige contamine amuse toi bien regarde à toi il est trop loin bien sur ok j'ai réussi à les choper très bien ah l'autre il est coincé quoi là c'est pareil quand ça se coince avec l'ingénieur ça va parce qu'avec lui qui a le grappin globalement il y a un effet de la tension augmente et ils finissent par revenir par contre avec lui quand ça se coince c'est pas facile quoi allez on pompe t'aimes pas la neige là ? une petite bataille de boule de neige c'est vrai que ça peut être sympathique mais si t'aimes pas du tout la neige c'est gênant si on pouvait les envoyer sous forme de paquets les paquets resteront stables pendant très longtemps ah parce que du coup là ils seront pas stables ok très bien les paquets de tir resteront sous le dim d'hôme au lieu de passer devant l'axe central ah ça c'est cool donc ça c'est un genre d'ascenseur si on tire genre juste dans la direction de la colonne centrale la colonne centrale les choppe et du coup ils remontent dégâts supplémentaires renvoyés pour le rebond suivant 800% ah et son arbre d'amélioration il est massif ajoute un module supplémentaire en génardeur pour lui faire encore plus de sphères ouais il y en a quelques trucs qui sont pas traduits et ça du coup ça fait que si on fait rebondir une sphère sur nous on la split en deux alors c'est vrai ça les remonte peut-être pas tout seul mais bon ça veut quand même dire qu'ils s'arrêtent là on passe on fait un gros show de vers le haut et c'est parti quoi d'abord tuons des gens tuons des vilains monstres qu'on envahit leur espace et qu'ils tentent de nous de nous tuer t'as vu Contamine ? t'as un bisou de Chobiti j'suis pas si vous entendez Chobiti quand elle hurle hop alors on est où ? on est là ok alors on va tester le truc du paquet là genre si je choppe ces deux là et que je les envoie ah maintenez le truc espace pour télécharger vos ressources pour charger un paquet d'accord ok donc ça me permet d'utiliser espace mince non ça doit pas être ça ok zut euh... ça marche pas j'avais pas la fin du tuto parce qu'elle était coincée c'est ballot ok y'a un truc tout là bas très bien mais il est heure de rentrer euh... tout à l'heure t'as répondu tout seul qu'il n'y a pas de grappes ah oui j'ai répondu tout seul bah oui parce que du coup elle devait me parler c'est ça que tu veux dire rêve rêve ah ils sont tellement rapides ceux là heureusement ils sont fragiles par contre leurs projectiles font hyper mal j'ai pas pompé suite j'ai pas pompé oui puis en plus je peux prendre mon téléporteur je sais pas pourquoi je vais me faire chier à descendre euh... donc il y avait un truc à récupérer par là bas euh... oh... quel enfer franchement la dynamique de mouvement est hyper bien faite ça je peux pas dire le contraire mais c'est tellement frustrant c'est tellement frustrant ce truc il se coince là alors on va réussir de faire un paquet donc du coup espace je mets une autre direction et après quoi ? je tire ? bah non ça fait pas de coup de paquet bon après ça me permet de viser à la limite hein c'est toujours ça de pris mais euh... je vois pas l'intérêt on rentre en plus le temps passe quand on se téléporte c'est horrible euh... qu'est-ce qu'on a ? on a 3 et puis 3 à la valle bon il va venir de ce côté là j'espère la peine de s'embêter on tue hop on tue je suis là aïe 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 il faut qu'on se débarrasse de ça parce qu'ils vont faire hyper mal sinon euh... Chochou est à côté à poser une question sur le grappin tout à fait on va essayer de voir s'il y a des trucs à miner par là un peut-être ok ici c'est hyper mal placé parce que du coup on peut pas du tout avancer efficacement c'est hyper mal Bon le coup du paquet je saisis pas trop, c'est pas grave On va lancer un petit minage comme ça, histoire de nettoyer On va prendre notre téléporteur Il est chaud ce personnage franchement J'ai l'impression d'être toujours hyper tendu pour aller arrêter l'ence C'est clair que le gameplay change complètement par contre C'est vraiment un bon boulot sur la rejouabilité et les idées pour changer le gameplay Bah c'est tendu ! Tendu tendu Alors, il nous restait une pépite ici On va profiter pour une sonde Les trucs tout là-bas Toi on t'envoie, mais non ! Oh putain ! Quel enfer ! Bah attends là toi ! Comme toujours avec le téléporteur Une fois qu'on a trouvé le bouton pour l'activer Bah on va plus l'activer C'est ça qui est drôle avec cet objet J'ai plus de sphère J'ai plus de oeufs, j'ai plus de sphère Un seul, sérieux quoi ? On va ma sphère On a moins une sphère Ok, là il y a plein de trucs Alors j'ai vu que la pépite que j'ai envoyé tout à l'heure n'était pas allé dans le dôme Donc je ne devais pas être bien aligné Ah oui, je suis absolument pas aligné effectivement Fuuu ! Et du coup je pense que pour le coup l'ascenseur reste utile Parce que si on prend le machin qui... Qui permet de rester dans l'axe On envoie tous les trucs en ligne droite vers l'ascenseur Ça s'arrête dans l'ascenseur, l'ascenseur ramasse C'est pas mal du coup On a déjà défoncé le bouclier, faut qu'on améliore notre bouclier En plus il pleut On a des fissures On a des fissures Allez ! Le bouclier... Il faut 4 pour l'améliorer On va le prendre hein On va le prendre Améliorer la sonde, pourquoi pas Téléporter des ressources, ouais Le fait de nous téléporter prend moins de temps On va surtout prendre ça en fait parce que... Allez on pompe, hop ! Ouais on s'y porte vachement plus vite Ça va être vachement mieux Alors ici l'idéal ça serait qu'on creuse un endroit où il n'y a pas de minerai Comme ça c'est plus rapide si on peut dire Et après on l'envoie On va faire une petite sonde ici On va faire une petite sonde ici On va faire une petite sonde ici Y'a rien On va faire une petite sonde devant On les rechoper pour avoir plus de vitesse et tout Mais moi je galère trop Je suis désolé là mais avec ce personnage je galère quand même pas mal Allez ! On est presque dans l'axe Alors comment on fait un paquet ? J'appuie là Faire la direction du paquet Je relâche Ah si ça les envoie d'accord Ça c'est considéré comme un paquet Ok d'accord Donc si ça fonctionne quand même comme ça Je vois très bien Pourquoi pas Ouh on a réussi à rentrer avant la vague Et on a 8 trucs Alors avec 8 trucs On peut pas prendre ça, pas prendre ça Vu comme on est short de ressources On va essayer d'éviter de prendre la visée On pourrait améliorer notre puissance du bouclier juste avant la vague Ça c'est bien par contre Du coup Ah non il a pas eu le temps de monter à fond Mais au moins il est un peu plus puissant quand même On voit que notre puissance de laser commence à être un petit peu dans le mal par contre Ok on va être obligé d'encaisser à gauche Ça va notre bouclier n'a pas cédé Alors on a pas un petit cobalt ? On a un petit cobalt On va prendre la réparation Hop on pompe Lui t'avais vu était vraiment pas belle Ça faisait un bloc coloré Avec l'acesseur tu veux dire ? Oh là y'a rien, enfer Retournons pomper Alors sachant que la sonde ne détecte pas les artefacts Donc il y a quand même possibilité qu'il y ait un artefact Ok il y a un truc là Il y a des trucs vers le bas Oh j'en ai chopé qu'un seul sérieusement Il y avait des choses par là Allez une sphère S'il te plait On est beaucoup trop lent On est beaucoup, beaucoup trop lent Des ressources mais partout sur la map et par pied quoi Oh la vache Le drame On va combattre c'est pas grave On fait des tours à vide Il y a la quantité là Enfin Ça y'est Ça y'est Merde il y en a un autre qui arrive Deux qui arrivent Ok Ça le fait Toi Toi Si je me mets ici Il faut être plus ou moins en face Ah non ça va pas assez loin Tant pis Clairement il faut qu'on ramène ça Oh il y a du cobalt en plus Je fais un paquet Et je relâche Ça les envoie En fait elles montent comme ça Ok très bien Après du coup je peux faire un paquet Envoyer par là Pendant que j'y vais Non il tombe Ah Bon Le paquet reste relativement longtemps quand même C'est pas mal Ah mais Mais non Ça fait un paquet avec celle de De droite du coup Elles font n'importe quoi Allez toi Je sens que tu veux venir Voilà Je sais que tu veux venir Ah ouais il faut qu'on y aille Euh on a 4 trucs Bon enfin rien de fou avec ça Boum Je trouve ça toujours aussi satisfaisant par contre avec les petits là D'envoyer un coup de laser et de les... Ça traverse littéralement leurs lignes Ah ça va être chaud là Allez 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 Le dernier Ah merde la droite ça va être tendu Bon On a un petit peu encaissé Ok Du coup C'est ici le... Non c'est pas ici le centre C'est ici le centre Pas du tout Ouf C'était compliqué Est-ce que notre paquet va être trop gros pour passer ? Alors ici on avait déjà fait un coup de son Il n'y avait rien On a rien trouvé non plus On va aller chercher le cobalt Vite fait En plus il nous reste une pépite Très bien Et salut Xebus Salut à tous tes viewers Merci beaucoup pour leur aide J'espère que ça va bien tout le monde Euh... On a... Deux cobalt Ça ne vaut pas le coup de réparer Ça a eu squash beige Ça a eu Xebus du coup Avec 10 On pourrait améliorer notre sphère On pourrait faire des paquets plus longs Pour l'instant ça ne m'a pas transcendé non plus On pourrait améliorer notre vitesse de déplacement On pourrait reprendre ça Il nous faudrait plus de puissance Mais... La vitesse de déplacement c'est bien aussi Par contre... C'est plus chaud de visée aussi On va se débarrasser de ceux-là On a pris un petit peu cher On va pomper Ok On reprend notre téléporteur Alors pour les nouveaux arrivants du coup On est en train de tester le nouveau perso De Domekeeper Qui est... Pas simple Lui je vais essayer de le mettre au centre Comme ça je saurai que c'est là Qu'il faut que je me mette Qu'il faut que je me mette Il est retombé Très bien Euh... Est-ce qu'on a pas des trucs par là ? Ok si on a des trucs Bon par contre notre sphère elle commence à vraiment galérer Allez recharge le toit petite sphère Voilà Un nouveau perso qui n'est pas simple Honnêtement Le gameplay avec Si c'était simple je m'amuserais pas Certes Je peux l'entendre Ah zut On était... Ah on est pas parfaitement alignés Bordel Vite 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 Ah y'a un gros tas Euh... Est-ce qu'on a quoi ? On a deux trucs On fera rien avec deux trucs On peut réparer un coup On va accepter les tirs à gauche Ok ils nous ont pourri notre bouclier Je pense qu'on va prendre un tir de lui peut-être Non c'est bon On pompe Et donc du coup on est pas bien alignés là Toi tu viens Et tu te mets ici Ensuite vous Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît ? Donc là normalement on est bien alignés On envoie le paquet Mais il n'y a pas que les gens qui sont des gros tasse quoi En outre vu mon gabarit je serais quand même assez malaisant de juger là-dessus Euh... D'abord il se passe, ensuite on envoie Ok Alors, est-ce qu'on a des trucs ici ? Que dalle ! C'est trop tard, faut que je rentre Bon, on a quand même ramené quelques ressources C'est pas non plus un coup de totalement pour rien Alors, combien on a ? Six Pour six on peut améliorer les dégâts de notre sphère On prend Et après il va vraiment falloir qu'on travaille sur les dégâts de notre laser Allez, meurs Meurs, 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 meurs Merci Mais crève toi ! Ok, notre bouclier est mort Ok c'est bon Ca passe Ca passe Bon, on va essayer d'aller balancer un coup de son par là Y'a que dalle, super Ah la hitbox est beaucoup plus grosse Il est beaucoup plus gros ce perso en fait Mais c'est pas une insulte hein ? Vous avez un constat c'est tout Y'a pas de... Y'a pas de jugement Ah les petites sphères Détecte moi des trucs s'il te plaît Y'a rien du tout Voilà Y'a sûrement un artefact ou un truc du style C'est pas possible qu'il y ait une telle zone sans rien Allez, je recharge On va faire ça comme ça Ah la y'a des minerais là Allez ! Allez ! Une sphère ? Vraiment une sphère ? Qu'est ce que tu fais ? Tu crois que c'est l'heure de glander ? Sérieusement ? Bon du coup on a absolument plus le temps Il faut remonter On a rien Donc on est parti Y'a des petites merdes à droite, à gauche Euh... Hop là Barre toi de là ! Enfoiré ! Il tanque pour ses copains Waouh Lui il nous désintègre notre bouclier en un coup quoi Arrête de tirer Ça suffit Il suffit ! Hop on pompe On prend ça On va aller chercher Une ressource Et on envoie On se met genre là Et on envoie On va voir s'ils arrivent à remonter jusqu'en haut Tiens on a trouvé de l'eau à gauche J'avais pas vu Oh c'est bon ça Merde ! Je recule ! Je les ai ratés Hop là On a le temps d'envoyer une petite sphère là Même si on ramasse pas les ressources Oh un artefact Cool ! Notre boule est parti faire n'importe quoi Alors est-ce que c'est arrivé ? Ok c'est arrivé visiblement Il faut qu'on attende un peu Ok on a 8 Et 3 cobalt Il nous en faudrait 5 pour améliorer Mais on peut réparer si on veut Avec 8 On peut améliorer notre vitesse Mouais c'est déjà assez compliqué avec son inertie La stabilité des paquets On peut améliorer ça Le fait de miner sur place plus efficacement Je pense que c'est pas mal Parce que c'est quand même assez utile pour dégager des endroits où on peut lancer notre sphère Ah merde A la droite on va prendre cher Il faut qu'on bute celui-là pour qu'il nous permette de nettoyer les saloperies derrière Il crève Non ne sautez pas Ne sautez pas Aïe 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 Bon On va réparer un coup Voilà Il n'a pas besoin de pomper On peut prendre le téléporteur direct Alors là il y a un truc Hop voilà monte Donc on a dit il y a un artefact là Hop on va faire comme ça Ah je vais plus faire Pas de suite Viens Viens objet Parfait on est trop gros Bravo Ah l'objet J'ai testé je crois que je peux l'envoyer mais il est très très lent il retombe Un monte charge Ah le monte charge c'est pas mal quand même mais on peut le mettre ? Faut que je remplace un truc non ? Je peux mettre un troisième objet ? Les deux sont trop bien Autant les objets qu'on a vu jusqu'ici c'était pas ouf mais alors ces deux là ils sont trop bien Ça c'est super bien avec lui en fait Ouais on va prendre ça je galère beaucoup trop Je galère beaucoup trop si Ok on peut donc avoir trois trucs ça c'est bon à savoir Euh il faut aller beaucoup trop tard là On va euh non on va quand même On a un petit peu de temps on va essayer de lancer une sonde quelque part Pour voir si on peut détecter des trucs pour le prochain coup Non Que dalle Alors qu'est ce qu'on a ? Pas grand chose Ah on a les coureurs qui arrivent Alors eux Ils font hyper mal, ils tapent hyper vite Ils sont hyper solides en plus Ils crèvent ? Ah il faut qu'on améliore notre laser hein Ça va pas être possible Oh la vache On a tellement souffert Un seul monstre comme ça et on se fait défoncer Ça va pas être possible Bon Bon Euh On a rien trouvé avec notre sonde par là On va envoyer un coup par ici par exemple On avance Ok il est plus clair Je sais pas pourquoi il est pas parti lui mais c'est pas grave Allez sphère Sphère Alors il faut juste que là on se démerde Pour nettoyer ici Et ici Voilà Alors il y avait un autre truc en haut Mais ça va être chaud je pense Sur ce genre de touche On va passer ça là pour la prochaine fois Ok Vite Notre téléporteur il faut que je le descende Il est beaucoup trop haut On a rien hein Alors par contre il va lui falloir du temps hein Pour pas monter à l'autre À l'ascenseur pour remonter les ressources Alors là euh... Nan elle va crever On répare Et puis je suis obligé de l'ignorer parce que Si ces salopes ils se rajoutent en plus Oh la vache Aïe 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 Ah non C'est pas passé loin C'est pas passé loin Euh... Bah du coup ouais Comme dit Showbity L'épisode de VOD est assez long Donc on va l'arrêter là C'est le premier épisode Sur Domekeeper Avec l'ascenseur Bon Pareil que mes premiers épisodes avec l'ingénieur C'est galère J'espère que ça vous a plu Que ce nouveau gameplay vous intéresse On va arrêter donc l'épisode de VOD là Mais on reste en live bien sûr A plus plus la VOD Tchao tchao Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz